Qu'est-ce qu'il y a ? Pas rien, c'est juste une nouvelle qui m'énerve là. Oh relax, prends-le tranquille, sois pas colérique comme d'habitude. Tu vas voir, ça fait du bien. En vrai ça devient doux que je suis colérique. Vous répétez tout le temps ça et du coup ça m'énerve et du coup vous dites que je suis colérique. Allez, t'énerve pas. Mais je m'énerve si je veux, y'en a marre de se faire coller des étiquettes là. Tu vois t'es colérique. Mais c'est exactement ce que je dis. Je suis pas colérique. Aujourd'hui nous terminons notre série sur les liens entre histoire et mémoire et on va s'attaquer à un gros dossier. Oui, on va discuter de la guerre de Vendée, mais en prenant le point de vue mémoriel pour illustrer l'influence que la mémoire peut avoir sur l'histoire. On va pas la traiter de manière classique. Il ne s'agira donc pas de démontrer que le puits du fou dit n'importe quoi. Plein d'autres gens l'ont fait avant nous et ça va pas nous faire avancer. Non, aujourd'hui on va jeter un oeil aux effets de la mémoire de la guerre de Vendée et y rajouter des éléments nouveaux. L'enrichir si j'ose dire. Ça va nous faire aborder beaucoup de choses donc on va commencer tout de suite. Bon déjà, premier problème, quelles sont les origines du conflit ? Si on fait commencer la guerre de Vendée en mars 1793, retracer ses origines n'a rien d'évident. Donc on va faire ça par étapes et on va commencer par prendre le point de vue national. Après la bataille de Valmy et la proclamation de la République, ni la guerre de première coalition ni la révolution ne sont terminées. Au contraire, le Royaume-Uni et les Provinces-Unis s'impliquent à tel point que la France leur déclare la guerre en février 1793. En mars suivront l'Espagne, puis bien d'autres pays. D'un point de vue militaire, la situation n'est pas brillante puisque les opérations de Dumouriez dans les Pays-Bas se soldent par la défaite de Nervinden en mars, puis par sa trahison début avril. Les armées françaises reculent globalement, tandis que les volontaires de l'an 2 que nous avons rencontrés dans l'épisode précédent commencent à rentrer chez eux. La situation passe donc d'une victoire offensive à Jemap en novembre 1792 à une extension du conflit et une multiplication des ennemis de la jeune république. Il faut donc trouver des hommes pour renforcer les armées ou au moins remplacer les volontaires de l'an 2. On vote donc la levée de 300 000 hommes qui va lancer un grand nombre de soulèvements éparses en France. Mais n'allez pas croire que cet élément déclencheur soit le seul qui entre en ligne de compte. Depuis 1789, il y a de profondes transformations qui sont à l'œuvre et qui déséquilibrent les espaces ruraux. On peut le résumer essentiellement autour de trois facteurs. Le premier, c'est le déséquilibre social provoqué par la révolution et les réformes mises en place à Paris. Dans les campagnes, les conflits entre les différentes classes sociales s'équilibraient traditionnellement entre bourgeoisie, clergé, noblesse et paysannerie. Mais les transformations révolutionnaires affaiblissent la noblesse et le clergé au profit de la bourgeoisie. Qui acquiert énormément de pouvoir mais également de propriété par son argent, notamment après la vente des biens de l'église. Alors qu'auparavant, les paysans pouvaient résister à ces notables en se tournant vers la petite noblesse ou le clergé, là le déséquilibre est plus fort et ça génère des conflits. On retrouve ainsi dans les soulèvements de 1789 à 1793 des oppositions entre ville haute et ville basse, bourg et village, urbain et campagne. Je résume mais vous voyez l'idée. C'est ce qu'on appelle parfois la voie paysanne de la révolution française, antiféodale mais qui lutte plutôt contre les élites bourgeoises locales sans être au départ contre-révolutionnaires. Deuxième facteur, la question de la constitution civile du clergé. Mise en place en 1790, elle impose un contrôle par l'état français des ecclésiastiques, qui sont dès lors payés par lui et non plus par l'église, et il leur faut prêter serment. Ça va pas mal diviser les prêtres, notamment après que le pape Piscis a rejeté cette idée. On va se retrouver ainsi avec des prêtres assermentés, qui ont accepté de prêter serment, et des prêtres insermentés ou réfractaires. Et cela se retrouve géographiquement. Il y a des régions plus réfractaires que d'autres. Dans ces régions, souvent rurales et en périphérie, quand la République essaie d'imposer des prêtres assermentés pour remplacer les prêtres réfractaires locaux, ça crée des tensions, voire des conflits. Et enfin le dernier facteur, c'est la levée massive d'hommes avec des obligations par canton. La levée des 300 000 hommes, en plus de désigner des hommes quand les volontaires manquent, amène aussi à l'envoi de commissaires pour contrôler sa bonne exécution. Et ça correspond avec une tension nationale révolutionnaire plus forte du fait d'un contexte international particulièrement menaçant. La levée des 300 000 hommes se transforme ainsi en contrôle et en test politique des régions. Donc vous voyez que quand on dit que le soulèvement de la Vendée commence en mars 1793, en réalité on est dans la continuité de plusieurs transformations qui produisent des conflits locaux. Et cela se retrouve avec la levée en mars 1793 où de nombreux soulèvements éclatent. Beaune, Vire, Clermont-Ferrand, Grenoble, Dunkerque, Le Mans, Angoulême, Bordeaux, Tournai, le Puy-de-Dôme, la Côte d'Or. Cela dégénère même jusqu'à la prise à partie, voire la mort de commissaires comme à Montargis, Orléans, Nice, Autun, dans le Nord-Pas-de-Calais, les Vosges, Lille-et-Vilaine, Nantes, Angers, Rennes et bien évidemment la Vendée, les Deux-Sèvres, Cholet, Machcoul, Chaland. Ainsi, au départ, le soulèvement de la Vendée n'est pas particulièrement contre-révolutionnaire, ni même spécial au sein de la France de 1789-1793. D'ailleurs, ce n'est même pas un soulèvement de la Vendée, c'est un ensemble de révoltes limitées, pas forcément liées entre elles, il n'y a pas de coordination. Ce qui nous amène à une double question. Pourquoi ça dégénère en guerre et pourquoi ça devient contre-révolutionnaire ? Pour le comprendre, on va pouvoir passer à l'échelle de la région. Et déjà, il nous faut faire une remarque, la Vendée de la guerre de Vendée n'existe pas du tout administrativement au début des révoltes. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Notre travail jusqu'ici sur la mémoire va nous être utile. En mars 1793, donc, se déclare tout un ensemble de soulèvements dans l'ouest de la France, que ce soit en Bretagne, au nord de la Loire, ou dans les quatre départements qui nous intéressent au sud du fleuve. La Vendée, le Maine-et-Loire, la Loire-Inférieure et les Deux-Sèvres. Machcoul, Saint-Florent-le-Vieil, Pornic, Cholet, Montaigu, Chaland, une armée de 2000 hommes doit venir d'un peu plus loin pour écraser ce foyer. Mais, contrairement au reste de la France où les soulèvements sont très rapidement maîtrisés, ici les forces étatiques sont battues dans la bataille de Pont-Charo le 19 mars. C'est un coup du sort qui entraîne une panique générale et la fuite de nombreux bourgeois républicains d'une zone à cheval sur nos quatre départements. Les révoltés se retrouvent donc sans l'avoir vraiment demandé, avec toute une région sous leur contrôle et plus ou moins vidée de ses représentants officiels. Tandis qu'à Paris, la nouvelle de la défaite fait grand bruit en parallèle de celle à l'extérieur de Nervinden. Cet événement local se mélange donc à un moment de crispation nationale, de désignation d'ennemis. Ceux de l'extérieur évidemment, mais aussi ceux de l'intérieur, qui comploteraient contre la révolution. Il faut dire que, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, les révolutionnaires sont bien chauffés à blanc par les émigrés, les royalistes, etc. C'est donc au comble de cette tension politique, avec une assemblée nationale, la Convention, sujette aux intrigues et aux différentes manœuvres des partis, que la République invente la Vendée. Oui, oui, elle l'invente. Ou plutôt, elle la crée. Et là, vous voyez toute l'importance qu'il y a de comprendre le discours porté par les contemporains qui tentent de donner du sens à leur époque, et aux événements. A l'origine, la Vendée, c'est un grand malentendu né par hasard, nourri par une défaite initiale, un contexte de tension, pour ne pas dire de paranoïa politique, et un regard porté par Paris sur la région. A partir de là, la Vendée devient un symbole contre-révolutionnaire. Un poison au sein de la France qui menace, à l'égal de la première coalition, de détruire la République. Le terme de Vendée devient d'ailleurs synonyme de révolte paysanne contre-révolutionnaire, qu'on appliquera par la suite à d'autres soulèvements, comme la Vendée tyrolienne, la Vendée provençale, etc. En face, ben, on se met à administrer, et forcément, des nobles et des prêtres retrouvent leur ancienne place, et le discours de Paris les nourrit au point de devenir réel. Ainsi, une révolte paysanne aux demandes sociales bien spécifiques, pas participer à la conscription, garder leurs prêtres, empêcher les bourgeois de tout acheter, qui se retrouvent enfermés dans cette nature d'ennemis, marques d'un ancien monde accroché à sa religion et à sa société passée, à Dieu et au roi. Vous voyez donc pourquoi le conflit est particulièrement opaque dès le départ. Personne ne comprend vraiment comment on en arrive là, et chacun enferme l'autre dans une position unique et caricaturale. Or, les deux camps sont loin d'être uniformes, ce qui participe à l'illisibilité du conflit. On va avoir des difficultés à bien rentrer dans le détail, mais on va se donner une idée. Déjà, on désigne les deux camps par deux couleurs. Les blancs pour les royalistes, les bleus pour les républicains. Ainsi, même au sein des Vendéens, pris comme les habitants de la région, on a des bleus, essentiellement bourgeois et citadins, et des blancs, essentiellement paysans, nobles et prêtres. Et histoire de nous aider à y voir plus clair, les républicains non-vendéens ont tendance à appeler Vendéens les insurgés. Donc les Vendéens blancs, vous suivez ? Pour ne rien arranger, au sein même des blancs, il y a plusieurs têtes de fil qui ne sont pas nécessairement d'accord sur la stratégie à tenir. Et au sein des bleus ? Non mais au fait, au sein des bleus, c'est absolument impossible d'y voir clair. Déjà, au niveau national, la révolution ne forme pas un bloc unique. Et il y a une forte concurrence pour le pouvoir. Conventionnel contre Saint-Culotte, Montagnard contre Girondin, puis Hébertiste. Durant tout le conflit, la Vendée sera un moyen pour les oppositions de mettre la pression sur celui au pouvoir. Ce qui participe à une forme de nourrissement du conflit, avec des intentions politiques nationales qui changent régulièrement, plus par calcul que pour résoudre véritablement la question. Ensuite, il y a la concurrence entre les pouvoirs locaux et les différents représentants. L'armée, les sociétés révolutionnaires, les clubs, les envoyés en mission. Les généraux eux-mêmes ont leurs propres allégeances et stratégies politiques. Je vous laisse imaginer toutes les trahisons et petits coups bas. Loin d'un pouvoir central qui a énormément de mal à contrôler ses militaires, on parle même de la mise en place d'une généralocratie chez les bleus. Une forme de clientélisme entre les hauts gradés qui profitent de la situation pour gagner en galon ou en influence. Vous vous doutez que ça participe à un flou constant et que ça donne lieu à de nombreux abus qui peuvent dégénérer en fonction du client. Bref, c'est chaotique pour le dire simplement. Alors, avant de rentrer dans le dur, il nous faut quand même préciser quelque chose. Il est absolument impossible pour moi de rentrer dans les détails. 17 batailles et plus de 200 combats répertoriés, sans parler des manœuvres de différents corps d'armée qui sont rarement rassemblés en un bloc. C'est non. On a déjà bien assez de choses à se dire comme ça. Donc ça, ça veut forcément dire réduire. On va se donner une idée globale du conflit en le faisant courir de mars 1793 à 1796. Et on va le diviser en quatre phases. 1. Le début du conflit jusqu'à la virée de Galerne, grossièrement l'année 1793. 2. La période des colonnes infernales, de janvier à mai, pour ne pas dire août 1794. 3. La pacification jusqu'au traité de Lajeunay en février et de Florent-le-Vieille en mai 1795. 4. La reprise d'armes avec l'expédition de Quybron jusqu'à la pacification par Hoche en 1796. Et à ces quatre phases, on rajoutera les rallumages de ce conflit en 1799-1800, 1815 et 1832. Voilà. Au moins, vous savez où on va maintenant. Donc commençons de manière toute naturelle par la première phase. Ce territoire, dessiné par la première défaite des troupes républicaines et dont la signification est produite par Paris, le nommant Vendée, n'est pas homogène et voit essentiellement trois forces commencer à opérer très différemment. L'armée du Poitou et du Centre, l'armée d'Anjou et les forces commandées par Charette dans le Marais. Jusque fin avril, tout va pour le mieux pour les armées vendéennes qui repoussent plusieurs attaques de troupes républicaines. Les Vendéens s'intéressent alors aux villes en mai et juin. Bressuire, Toir, Fontenay et surtout Saumur qui donnent 15 000 fusils et 50 canons aux insurgés. Fin mai, les forces sont réorganisées et on met en place une administration. Trois armées sont ainsi définies. L'armée royale et catholique d'Anjou et au Poitou, commandée par Catelynault. L'armée royale et catholique du Centre, commandée par Roirant. Et enfin, l'armée du Retz et Bapuatou, divisée entre de nombreux chefs, dont Charette. Toute cette phase permet d'organiser le contrôle par les forces vendéennes de la zone qu'on appellera désormais la Vendée ou la Vendée militaire. Mais elle montre aussi que les Vendéens sont divisés. La hiérarchie n'est pas forcément reconnue de tous et les armées se constituent surtout en fonction des occasions. En fait, parmi les forces vendéennes, il apparaît que le rôle des chefs locaux, souvent insensiés aux paroisses, est essentiel pour mobiliser les hommes. Les noyaux de base sont donc plutôt de l'ordre de quelques dizaines d'hommes et des forces plus importantes ne peuvent émerger qu'à travers l'accord entre différents chefs. Au-dessus, certaines grandes figures parviennent plus ou moins à fédérer ces groupes, comme Catelynault ou Charette, mais ça reste limité. On parle parfois de commandement par féodalisation. Mais tout n'est pas non plus parfait. De fait, si les Vendéens parviennent à prendre des villes, ils n'arrivent pas à les conserver. C'est ainsi que, côté républicain, Boulard parvient à tenir la côte, privant les forces royalistes d'un accès à la mer, que Westermann s'accroche à Bressuire et que Chalbot fait de même à Fontenay. Cas typique, Angers tombe sans combat après Saumur, mais n'est pas conservé pour finalement voir les forces l'ayant prise défaite devant Nantes, menant Catelynault à la mort. En somme, les Vendéens renforcent assez bien leur contrôle sur la Vendée militaire, tandis que les républicains parviennent assez bien à empêcher une extension de cette zone insurgée. Et petit à petit, des renforts arrivent du reste de la France qui vont changer le rapport de force. Le tournant, c'est l'envoi de l'armée de Mayence le 23 août, renforcé plus tard par des contagents dépêchés depuis l'armée du Nord. Les forces républicaines vont ainsi reprendre l'initiative et se montrer de plus en plus entreprenantes dans leurs incursions dans la Vendée militaire. En opérant depuis les villes en marge de la Vendée comme Nantes, Pinbeu, Angers, Saumur, Fontenay-le-Comte ou Luçon, autour de laquelle ont lieu pas moins de trois batailles, les troupes de la République opèrent avec plus ou moins de succès pour reprendre pied dans la région. Si les Vendéens se rassemblent dans les périodes de victoire, ils se divisent rapidement pour se concentrer sur leur zone d'action. C'est surtout autour de Cholet qu'ils résistent, repoussant plusieurs incursions en septembre. Mais le 17 octobre, 27 000 républicains défont 40 000 Vendéens à la deuxième bataille de Cholet. Le gros des forces vendéennes est ainsi mis en déroute et, depuis Beaupréau, elles décident de traverser la Loire. Commence alors la virée de Galerne qui emporte entre 60 et 100 000 personnes dont la moitié de civils qui suivent les forces vendéennes. Alors attention, cela ne veut pas dire que la Vendée militaire se vide entièrement de ses insurgés. Par exemple, Charrette refuse de suivre le mouvement et continue à opérer dans sa zone. Ce qui fait que les forces républicaines, déjà pas super organisées, ont un peu du mal à savoir où donner de la tête. C'est ainsi que la poursuite républicaine s'avère incapable d'empêcher l'armée vendéenne de se rendre jusqu'en Normandie en longeant la Bretagne et en récupérant sur le chemin des insurgés Chouan. Ils prennent ainsi Fougère pour ensuite continuer jusqu'à mettre le siège à Granville le 14 novembre, notamment mené par la Roche-Jacquelin. Mais le soutien maritime britannique espéré n'arrive pas et l'attaque est un échec. Les Vendéens entament un repli mais ne perdent pas totalement pied, remportant ainsi les batailles de Pont-Torçon puis de Dôle par exemple. Les républicains peinent à se réorganiser pour répondre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les défaites de Cholet et de Granville ne brisent pas particulièrement la capacité combattante des forces vendéennes. Tandis qu'en face, les républicains n'arrivent pas vraiment à suivre et rouvrent même la route vers la Loire après leur défaite à Dôle. En revanche, la disparité entre les chefs vendéens, notamment la Roche-Jacquelin, Stauflay et Talmont, rend leurs décisions assez incohérentes. Ainsi, en plein hiver, ils entament leur retour vers la Vendée en visant Angers, plutôt que de retourner à Granville ou de viser Rennes où les forces républicaines se sont réfugiées. Ce retour particulièrement harcelé par Westermann est une catastrophe. Les effectifs vendéens fondent pour finalement échouer à prendre Angers le 3 décembre. Poursuivis, ils se redirigent alors vers le nord-ouest et se réfugient au Mans où ils sont finalement écrasés les 12 et 13 décembre 1793. Les débris de l'armée qui a entamé la virée de Galerne seront rattrapés à Savnay où ils sont définitivement vaincus le 23 décembre. Des 100 000 parties, on estime que seulement 4 000 reviennent en Vendée. Si une partie s'est dispersée et est certainement revenue isolément, on estime qu'entre la moitié et les trois quarts sont effectivement morts durant cette virée. C'est la fin de notre première phase. Les Vendéens sont militairement vaincus et non plus beaucoup de forces organisées. Mais tout de même, il reste un certain nombre de chefs, notamment Stofflet et Charette, ainsi qu'une bonne part d'insurgés qui a abandonné l'idée d'affronter frontalement les forces républicaines. Du point de vue des Bleus, justement, il s'agit maintenant de reprendre le contrôle de la Vendée militaire. S'engage alors l'épisode le plus sombre de cette guerre, celui des colonnes infernales. Vous remarquerez que depuis le début, je fais l'impasse sur les massacres et autres exécutions sommaires, d'un côté comme de l'autre, pour me concentrer sur les opérations militaires. Vous inquiétez pas, je vais pas me défiler, on fera un bilan après. Toujours est-il que pour les colonnes infernales, c'est un peu difficile de séparer strictement les deux. Mais avant toute chose, pour pouvoir en comprendre le concept, on va faire un peu de tactique pour comprendre comment les Vendéens ont pu opérer aussi longtemps et infliger autant de défaites aux forces républicaines. On retient souvent le bocage Vendéen, l'idée que la région serait entrecoupée de nombreuses haies, séparant de petits champs et de petits pâturages. Bon, c'est pas que c'est faux, mais faudrait pas généraliser. La Vendée militaire rassemble des paysages assez variés. Les mauges et leurs friches, c'est pas les vignes du pays nantais ou le marais breton et ses canaux, etc. Globalement, oui, c'est un espace assez coupé avec une visibilité réduite. Mais les réalités varient, faisant que les chefs blancs ont des espaces de prédilection. Toujours est-il qu'en gros, les chemins sont peu larges et qu'on voit pas très loin dans la Vendée militaire, notamment autour de Cholet, cœur des opérations. C'est donc un espace difficilement contrôlable et où, quand on ne connaît pas, on se perd facilement. Ainsi, l'avantage des Vendéens, c'est de pouvoir converger, manœuvrer et se disperser discrètement face à des colonnes lentes, balourdes et pas spécialement rassurées. Ils ont ainsi développé une stratégie cherchant un surnombre écrasant pour pouvoir mener les batailles à leur tempo et avec une tactique bien spécifique. Contre une colonne assez isolée, les Vendéens opèrent ainsi en trois forces. D'abord, des éclaireurs dispersés, les meilleurs tireurs comme les garde-chasse ou les contrebandiers encerclent discrètement puis harcèlent les flancs de la colonne. Si les ailes de cette dernière montrent des signes de faiblesse, un deuxième corps de paysans armés de fusils se dévoile et affronte deux fronts pour bousculer la colonne. Le dernier corps, grande masse d'hommes armés d'armes blanches, comme on peut, reste en réserve jusqu'à ce que la colonne flanche. Elles foncent alors pour transformer le tout en déroute, aidées par l'encerclement préalable des éclaireurs qui dirigent la fuite de leurs adversaires. Les quelques cavaliers Vendéens peuvent alors poursuivre ou, dans le cas d'une colonne qui résisterait, couvrir la dispersion de toutes ces forces qui retournent à leur village loin des regards. Et ça, ça marche plutôt bien contre des troupes mal organisées, mal entraînées et peu motivées. Ajoutez à cela la dimension psychologique, les Vendéens multipliant les cris et jouant sur leur invisibilité, créant ainsi une atmosphère particulièrement angoissante pour les Bleus. Cela transforme d'ailleurs régulièrement les défaites républicaines en repli total hors de la région. Désorganisées, moralement brisées, les troupes républicaines déjà pas super motivées, mal armées, mal encadrées ne peuvent véritablement se réorganiser qu'une fois qu'elles se trouvent en territoire qu'elles considèrent amies. Cette tactique vendéenne, couplée à une stratégie de concentration, dispersion et un harcèlement permanent des convois, ça donne de sacrés résultats. Mais ça explique aussi leur faiblesse face aux villes. Bref, avec tout ça, vous comprendrez qu'il y a un double enjeu début 1794 quand les républicains veulent réduire et contrôler la région. Déjà, empêcher cette possibilité de se disperser et de retourner au village pour redevenir un civil comme les autres. Et ensuite, améliorer la visibilité pour couper les embuscades autour des chemins. Et pour ça, on a deux plans qui s'opposent. Celui de Kleber qui consiste à quadriller l'espace de petits camps fortifiés pour opérer autour. Et celui de Tureau qui consiste à faire détruire systématiquement par des colonnes mobiles tout ce qui pourrait servir aux insurgés. C'est ce plan qui est choisi. C'est vraiment concentré sur l'idée de détruire les moyens des insurgés. Détruire leurs repères, leurs réserves, prendre leurs armes. Dans l'esprit de Tureau, il ne s'agit pas de massacrer indistinctement, même s'il a une vision carrément violente de la répression. Pour lui, ça sera bouclé en quelques semaines début 1794. Il constitue donc des colonnes mobiles, les fameuses colonnes infernales qui doivent sillonner le pays. Mais n'allez pas vous imaginer ici une armée toute puissante. On est très loin de la méthode Bugeot en Algérie dans les années 1840. Là, l'armée est complètement désorganisée. Les effectifs des colonnes varient du simple au quintuple très régulièrement. Et ça va jouer dans les massacres que les colonnes mènent. Dans les faits, selon le général à la tête de la colonne, on a des comportements radicalement différents. Ainsi, la peur, la désorganisation, le manque de vivres et d'armes, l'absence de contrôle étatique à la fois de Tureau et de ses généraux subordonnés ou la volonté de destruction systématique, ça amène à des crimes absolument incontrôlés mais pas systématiques. D'ailleurs, les routes des colonnes sont assez répétitives et absurdes. Je vais vous en donner une idée, mais ça n'a rien d'exhaustif. Les colonnes font en réalité des incursions selon des routes prédéterminées, faisant que certains villages sont détruits régulièrement, tandis que d'autres sur une colline voisine ne sont jamais inquiétés. On peut se donner une idée des zones concernées en suivant les mouvements des généraux comme Boucret, qui tourne autour de la Tessoale, Cambrai, qui se projette depuis Nantes ou Saint-Florent, Cordeliers, qui traverse d'Est en Ouest, Duzira, qui fait des tours dans le Nord-Est pour ensuite faire un Nord-Sud jusque Saint-Vincent, ou Grignon, qui fait des cercles concentriques au Sud-Est. Bref, c'est illisible et au final, ça relance l'insurrection sans donner de résultat. Le gros des horreurs qui font la réputation des colonnes infernales, c'est janvier-février 1794. Après ça, même Tureau, il se calme parce que de fait, ça ne fonctionne pas. Ça n'empêche pas d'autres débordements, mais on insiste de plus en plus sur la protection des femmes, des enfants et des vieillards. Au printemps, le pouvoir central prend conscience de l'échec de ses colonnes et Tureau est démis de ses fonctions le 18 mai. On estime que les colonnes infernales ont fait 19 000 morts, dont 45% en janvier et février. C'est la phase la plus traumatisante du conflit. Mais ça fait de plus en plus scandale et le pouvoir central, par calcul ou par raison, décide d'y mettre un terme en s'occupant activement des généraux les plus meurtriers. On change de stratégie en adoptant le plan Vimeux avec des camps retranchés, un peu comme le plan de Clébert. Mais surtout, même si le principe de la colonne dure jusqu'en août, on fait entrer en jeu des acteurs politiques et sociaux pour enfin travailler à une pacification et non plus seulement à une répression. Oui, contrairement à ce qu'on croit, c'est bien le comité de salut public d'avant la chute de Robespierre qui entame cette politique. Après l'échec évident des colonnes et les nombreux scandales, il s'agit de renouer un dialogue. On a ainsi la commission de l'agriculture et des arts qui apparaît et qui participe à contrôler l'emploi de la force. Le but est de rassurer, de ramener la population au champ. Ça coïncide avec une amélioration de la situation extérieure de la France. Dans la guerre du Roussillon, les Espagnols sont repoussés de France, tandis que le Nord est définitivement sécurisé par la victoire de Fleurus en juin 1794. Globalement, il n'y a plus de fortifications françaises tenues par des forces coalisées et les Français peuvent se permettre de passer à l'offensive. Cela joue évidemment sur le plan intérieur où le péril n'est plus si imminent. Cela permet d'envisager la reprise de contrôle de la violence révolutionnaire par Paris, une politique initiée par le comité de salut public et Robespierre et continuée après la chute de ce dernier. On rentre dans la troisième phase du conflit, celle de la pacification, centrée sur une politique active de contact avec la population, articulée autour d'une action militaire avec les camps retranchés et un désarmement progressif de la région. Après Vimeux, c'est Dumas puis Canclos qui reprennent la méthode. 9, 11, puis 14 camps quadrillent ainsi la région réduisant les espaces d'opération de Charrette ou de Stofflet. Charrette d'ailleurs parvient tout de même à s'emparer de trois camps en septembre. La Roulière, puis Fréligné et enfin Moutier-les-Maufais. Mais dans les faits, la situation va dans le sens des républicains qui réduisent petit à petit la zone d'action des forces blanches. Il y a de moins en moins d'attaques de convoi et la politique ouverte de pacification qui se montre plus clémente porte ses fruits. A fortiori quand en décembre 1794, la République propose l'amnistie à qui déposerait les armes. Les troupes républicaines sont de mieux en mieux encadrées et approvisionnées. Elles se tiennent globalement mieux et les représentants en mission cherchent toujours à convaincre. C'est donc un double jeu d'ouverture politique pour réintégrer les Vendéens à la République et d'action militaire pour restreindre le champ d'action des armées blanches. Et ça fonctionne plutôt bien, d'autant plus que Paris se montre conciliante avec les demandes des insurgés, ce qui amène en février au traité de Lajeunet. En échange de la reconnaissance de la République, l'État accepte l'amnistie, la liberté de culte, l'exemption de taxes et de conscription pour 10 ans et la mise en place d'une force territoriale vendéenne. La République s'engage même à payer les dettes contractées par les Blancs et à payer des indemnités pour reconstruire la région. Ce traité n'est signé que par les représentants de la République. Ceux qui, parmi les chefs Blancs, l'acceptent, notamment Charette, cherchent ensuite à faire déposer les armes en échange. Mais ils divisent surtout le camp royaliste où de nombreux chefs la refusent. Sauf que la situation militaire a changé. Stofflé, Stofflé notamment, continue à résister avec l'armée d'Anjou et hésite même à s'en prendre à l'armée du centre. Mais Canclot ne lui laisse pas de temps et enchaîne les victoires contre lui au point de l'acculer fin mars début avril, le forçant à négocier. Le 2 mai, il signe la paix de Saint-Florent qui reprend les termes de la Genève. La Vendée est officiellement pacifiée. Mais en vérité, c'est pas encore ça. Avec les traités et le fait que de nombreux chefs blancs déposent les armes, des réfugiés commencent à rentrer en Vendée. Mais ça crée des heurts importants. Les Vendéens bleus sont pas super bien traités et les deux camps restent tendus du fait des manœuvres des émigrés et des britanniques. Il suffisait de pas grand chose pour relancer le conflit et ce pas grand chose c'est le début de l'expédition de la presqu'île de Quybron le 25 juin 1795. Ce jour-là apparaît aux abords de la presqu'île bretonne une flotte britannique qui débarque le 27 une armée d'émigrés rejointe par des choix en révolté de la région. Sans que cela soit particulièrement coordonné Charrette s'attaque le 25 au camp des Essars ce qui relance le conflit emportant dans un second temps avec lui Stofflet et encore plus tard Sapinot. Charrette s'emploie notamment en août à se diriger vers la côte pour obtenir le soutien des britanniques qui lui débarquent fusils et poudres. Côté bleu je vous épargne les nombreuses réorganisations des forces à l'ouest entre l'armée des côtes de Cherbourg l'armée des côtes de Brest l'armée de l'ouest etc. Retenez juste que le général qui s'occupe d'écraser l'expédition de Quiberon qui se termine le 21 juillet est Lazare Hosh et que c'est ce dernier qui ensuite va obtenir le commandement de l'ensemble des forces de l'ouest fin août début septembre. Il se charge donc de gérer la défense des côtes contre de possibles incursions britanniques et de gérer la Vendée dont il reprend la pacification. Il a fort à faire surtout qu'une expédition part de portsmousse fin août menée par le comte d'Artois et qui vise la Vendée. À la mi-septembre cette flotte apparaît au large de la région mais les républicains maîtrisent bien la côte. Finalement au vu de la résistance de Noirmoutier les 6000 hommes qu'elle transporte sont débarqués à l'île Dieu. Charrette tente de joindre la côte mais est repoussée à Saint-Cyr en Talmondais tandis que Sapinot est vaincu à la Mortagne. Ne trouvant pas de solution les forces britanniques sur l'île Dieu abandonnent dès le 8 octobre. Elles évacueront définitivement l'île en décembre. Entre Quiberon et l'île Dieu la menace d'un débarquement britannique est définitivement écartée. Hosh peut donc se concentrer sur la Vendée où il développe des méthodes de pacification articulées sur le militaire. Il prend son temps. Déjà il insiste sur la discipline punit toute forme de pillage par ses troupes et vise explicitement les chefs se montrant plus compréhensifs envers les insurgés lambda. Dans toutes les zones soulevées il fait prendre en otage le cheptel et les grains qu'il restitue en échange des armes des villageois. En parallèle les représentants politiques œuvrent à réinsister sur la paix sans remettre en cause les gains des traités de Lajonais et de Saint-Florent. Tant et si bien que des prêtres réfractaires se rallient à l'idée de l'édification d'une paix et en deviennent des relais. Tout cela fait que petit à petit les chefs blancs perdent leur soutien permettant à Hoche de les traquer et de réduire méthodiquement leur champ d'action toujours appuyé sur les camps. Je ne peux pas vraiment vous représenter tout cela il y a encore pas mal de batailles mais ces dernières n'impliquent plus que quelques centaines d'hommes et il y a essentiellement des victoires républicaines. Progressivement les zones tenues par Stoffelet et Charette diminuent jusqu'à leur capture respectivement en février et en mars 1796. Tous deux seront fusillés et ceux qui prennent leur suite déposeront définitivement les armes en mai. C'est la fin de la deuxième guerre de Vendée. Avec la mise au pas de groupes qui ne font plus que du brigandage et des choix en Bretagne et en Normandie, la République française peut enfin considérer en juillet que l'Ouest est pacifié. Avant qu'on fasse le bilan de tout ça, il convient tout de même que je vous parle de trois rallumages du conflit mais qui montrent surtout que tout ça est bien terminé. D'abord, fin 1799, la troisième guerre de Vendée ne dure même pas quatre mois en se terminant en janvier 1800. Elle ne soulève pas tellement les Vendéens et leurs chefs royalistes ne parviennent pas à convaincre, a fortiori après le coup d'État de Bonaparte qui réaffirme la liberté de culte. En 1815 ensuite, avec les 100 jours, on voit un soulèvement qui oppose en Vendée les bonapartistes et les royalistes. Là, ça prend pas mal puisqu'il s'agit de défendre la restauration contre le retour de Napoléon. Mais militairement, les insurgés sont plutôt clairement battus. Ils seront surtout sauvés par la seconde chute de Napoléon. Enfin, en 1832, les légitimistes qui cherchent à renverser Louis-Philippe et sa monarchie de Juillet fomentent des soulèvements dans les régions les plus associées au Bourbon. Bon, là, ça ne dure même pas deux semaines et ça ne prend même pas vraiment dès que les meneurs légitimistes sont capturés. Ça s'arrête. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est-à-dire ? Tu trouves pas que c'était assez dense comme ça ? Ah si, carrément même, mais la guerre de Vendée, c'est tout de même un sacré dossier dans l'histoire de France. On pourrait même dire dans sa mémoire. On peut pas faire une petite pause avant ? Euh, si, bien sûr. C'est bon ? Ouais, merci. Bien. Alors déjà, il nous faut parler un peu pertes, morts, massacres et compagnie parce que c'est déjà un gros morceau. Selon Jacques Husney, la Vendée militaire aurait connu entre 1793 et 1796, entre 140 et 190 000 morts, enfants et femmes, inclus. Il a tendance à se centrer sur le chiffre de 170 000 quand Jean-Clément Martin, lui, prend le parti de 200 000. La Vendée a donc, selon ses estimations, perdu entre un cinquième et un quart de sa population, ce qui est comparable aux pertes de la Meuse pendant la Première Guerre mondiale. C'est une proportion monstrueuse qui en plus n'est même pas uniformément répartie dans la région. On a des cantons qui perdent entre le tiers et la moitié de leur population. Le canton de Cholet, un peu central dans les opérations, voyant son taux de perte monter jusqu'à 60%. Mais pour faire la part des choses, on est rapidement limité. La désorganisation totale de la région a de fait ramené des maladies et détruit des réseaux d'entraide. La proportion de morts dues à cela est, à l'heure actuelle, inconnue. Et avant de tout mettre sur le dos des massacres, il faut noter qu'entre 30 et 45% de ces morts ont lieu durant la seule virée de galerne. Enfin, on considère qu'entre un cinquième et un tiers des morts vendéens sont des bleus vendéens. En partie tués dans des massacres par des blancs et en autre partie tués par les colonnes infernales qui ne faisaient pas dans la dentelle. Ces dernières sont d'ailleurs à l'origine de 10% des morts, essentiellement dans le cadre des massacres. Les massacres d'ailleurs, il nous faut en parler. Comme dans toute guerre civile, les abominations sont nombreuses dans les deux camps. De fait, c'est bien le camp républicain qui commet les pires et les plus nombreuses atrocités. Aux colonnes infernales et aux autres débordements durant le reste du conflit, il nous faut rajouter les noyades de Nantes où le représentant Carrier fait exécuter par noyade dans la Loire des milliers de prisonniers vendéens de novembre 1793 à janvier 1794. Les estimations sont variées. Si on reste sur Usenay, on est entre 1800 et 4800 noyés par ce représentant et potentiellement 2000 de plus par d'autres représentants. Carrier sera jugé pour ça et guillotiné en décembre 1794 notamment grâce aux dossiers à charge produits par les comités révolutionnaires nantais. Et à tout ce bilan global, on peut rajouter que la Vendée ne retrouvera sa population d'origine de 1790 qu'en 1824, ce qui donne une idée de l'ampleur du désastre humain. Pour ce qui est des pertes des armées républicaines, les évaluations qui proposent entre 130 et 150 000 semblent exagérées et on table plutôt aujourd'hui entre 26 000 et 37 000 pertes. Tout cela fait de la guerre de Vendée la deuxième guerre civile française la plus meurtrière après les guerres de religion qui, elles, font tout de même perdre un cinquième de sa population à la France. Et une fois que j'ai dit tout ça, normalement, la tradition désormais bien installée par un traitement médiatique assez douteux veut que l'on se pose la question. Peut-on parler de génocide des Vendéens par la République ? Je vais répondre tout de suite très clairement. En l'état actuel des recherches historiques, il est acquis aujourd'hui que les Vendéens n'ont pas subi de génocide. Bien sûr, on va se pencher sur les arguments derrière cette affirmation, mais c'est du solide. Bon, déjà, ne nous trompons pas. Se demander s'il y a eu un génocide en Vendée n'a rien d'absurde en soi. Oui, effectivement, la notion est anachronique puisqu'elle émerge durant la Seconde Guerre mondiale. Mais cela peut nous permettre de caractériser l'événement. En Vendée, il y a eu des massacres. C'est indéniable. Mais ces derniers ont-ils relevé d'une politique systématique par un État organisateur dans le but de faire disparaître une ethnie ou une communauté ? La question mérite tout à fait d'être posée et évaluée. Et de fait, non, ce n'est pas le cas. L'État est plus absent et en manque de contrôle pendant une bonne partie du conflit, et quand il arrive à reprendre la main, il tend à combattre les débordements. Il y a effectivement un plan de réduction des moyens de combattre des Vendéens qui prend une tournure dramatique, mais pas systémique. Les colonnes sont plus meurtrières du fait de leur chef que du fait d'un plan général que Thurot amende de toute façon très rapidement au vu de son échec. Si les discours s'avèrent particulièrement déshumanisants envers les Vendéens, notamment au plus chaud du conflit fin 1793-début 1794, il n'amène jamais à la mise en place d'une politique consciente et systématique d'éradication des Vendéens. Si la Convention nationale ou le Comité de salut public ont été criminels, c'est plus en entretenant le flou sur le contrôle des troupes ou des généraux. Par manque de volonté politique, de moyens ou du fait des dissensions entre les différentes factions politiques républicaines. Aujourd'hui, l'ensemble des chercheurs et chercheuses se dirigent plutôt vers l'idée de crimes de guerre répétés par les armées républicaines. Et par les armées blanches aussi d'ailleurs, mais dans une moins grande mesure. D'ailleurs, sur cette question d'une politique organisée, la seule qui ressorte véritablement et qui parvienne à échapper plus ou moins au débordement militaire, c'est celle du traitement des réfugiés vendéens. On l'oublie souvent, mais dès août 1793, le décret qui organise la destruction de la Vendée organise également l'exfiltration des femmes, enfants et vieillards de la zone. Même durant les colonnes infernales, les fuyards sont accueillis et gérés comme faire se peut. Et ce, même malgré la peur d'une infiltration parmi eux de blancs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont super bien traités, mais cette histoire des réfugiés vendéens implique une région large et la mise en place de solidarité locale bien réelle. On met en place des commis pour s'occuper d'eux, on réquisitionne des bâtiments, la convention débloque pour eux des fonds. Il y a de véritables élans de solidarité et, en se faisant réquisitionner dans le textile, les Vendéens participent à sauver des industries locales. On peut résumer leur histoire en trois phases. Dès mars 1793, ce sont plutôt les Bleus et autres Patriotes qui s'enfuient et qui se réfugient aux marges de la Vendée. Ils participent à en dessiner la frontière. Ensuite, à partir du décret du 1er août 1793, on organise une évacuation qui, avec les colonnes infernales, prend de l'ampleur en janvier 1794. Si on les déplace à minimum à 20 lieux de la Vendée pour éviter que les Blancs en profitent, on les installe dans différentes villes les régions. La Seine-Maritime, la Côte d'Or, le Lot, la Beauce, la Charente, Alençon, Caen, Bourges, Blois, Orléans, Angoulême, La Rochelle. Enfin, à partir d'août 1794, on organise le retour des réfugiés qui ne prendra véritablement de l'ampleur qu'après les deux traités et même la fin des combats en 1796. La moitié des réfugiés sont des enfants et deux tiers des adultes sont des femmes. Ils viennent de tous les milieux sociaux avec une dominante bourgeoise, commerçante et artisane. L'estimation de leur nombre est difficile. C'est nécessairement plusieurs dizaines de milliers mais entre 20 et 60 000, on ne sait pas. Nantes à elle seule accueille 13 000 réfugiés au printemps 1794, donc après les noyades et sans que cela pose de problèmes particuliers autres que sanitaires. Bref, rien que cette question des réfugiés montre que dans la loi, dans les discours et dans les pratiques, on n'a pas cherché à tuer systématiquement tous les Vendéens. La République et ses institutions ont donc, de façon contradictoire, laissé advenir des crimes de guerre et des discours déshumanisants et tenté de protéger des victimes de ce conflit. Cette question de l'hypothétique génocide vendéen, finalement, c'est un bon marqueur du jeu de la mémoire avec l'histoire ainsi que de la manière qu'ont certains de la manipuler à des fins d'influence idéologique et politique. Car quand on regarde qui fait le rapprochement génocide et garde-vendée et surtout comment ils le font, on comprend que l'enjeu est ailleurs. D'un point de vue recherche historique, qu'il ait fallu poser la question et en discuter entre spécialistes, ok, c'est normal. Mais c'est médiatiquement que ça déraille. De fait, on n'est plus dans le dialogue scientifique, dans la controverse, mais bien dans la polémique. Le but n'est plus de comprendre, mais de manipuler. On ne travaille plus sur l'histoire, mais bien sur la mémoire. Mais pourquoi faire ça alors ? Eh bien parce que, comme on l'a vu, la mémoire, c'est le rapport présent aux choses du passé. Et comme pour Valmy, on comprend bien que la façon qu'on a de voir un événement, ça influence notre manière d'interpréter notre présent et nos expériences. En rapprochant la république de cette notion de génocide, certains cherchent à faire de cette république, née de la révolution, la matrice des régimes qui ont effectivement commis des génocides. Je déconne pas, c'est vraiment une association qu'ils font. Puisque la république aurait commis dès sa naissance un génocide, elle serait forcément la rupture qui mènerait au nazisme ou au stalinisme. Imparable. La conclusion logique à tout ça, c'est qu'il faut revenir à la tradition, à la monarchie, à l'ancien régime que les paysans vendéens ont si vaillamment défendus. Vous voyez bien comme cette accusation de génocide vendéen qui n'a rien de fondé scientifiquement sert un discours politique et médiatique. Non seulement ça fait de la république une boîte de Pandore dont l'ouverture mène au plus grand crime du XXe siècle, mais en plus ça efface toutes les continuités qu'il y a entre les différentes répressions militaires du fin XVIIIe, début XIXe siècle. On oublie ainsi la place de l'annexion de la Corse en 1768 dans le développement des méthodes qui seront utilisées dans la Vendée et on oublie également que Napoléon utilisera Tureau pour écraser le Valet entre 1801 et 1806. Sans parler des méthodes employées en Amérique ou contre les Irlandais par les Britanniques. Ou bien Haïti, ou la Calabre, ou l'Espagne, ou l'Algérie. Bref, la Vendée est inscrite dans une histoire assez dense, tant du point de vue des méthodes des insurgés que de celles de contre-insurrection. Donc voilà, basta, le dossier du génocide vendéen. Si on veut avancer nationalement, il nous faut reconnaître toute la guerre, faire face à ces crimes, mais aussi bien les caractériser. Parce qu'en attendant, on continue à imprimer une mémoire qui forme énormément la Vendée et ses habitants eux-mêmes, ce qu'il nous faut aborder aussi. Donc, comme on l'a vu, dès ses origines, la Vendée est une construction par ses contemporains, qui va dès lors nourrir son histoire. De fait, par la guerre bien réelle que le discours a contribué à nourrir, les Vendéens ont vécu une expérience historique traumatisante avec son lot de drames. Cela a participé à créer à la fois une région de Vendée bien située physiquement, et une identité tout à fait marquée, qui reprend finalement des traits qui lui ont été imposés de l'extérieur. Un attachement au catholicisme, à la monarchie, aux traditions. Ça va tellement loin que tout au long du XIXe siècle, les Vendéens s'enferment et sont enfermés dans pléthore de préjugés. Au-delà de la présence bien réelle des marques de la guerre, des martyrs, des croix, des ruines, son environnement lui-même est caricaturé. Les rochers, le bocage deviennent des marqueurs identitaires d'une population attachée à sa terre mais jugée comme archaïque. Selon son attachement bleu ou blanc, on critique ou on chante les louanges de cette paysannerie sublimée. Mais conséquence non négligeable, les Vendéens se l'approprient et développent une fierté non pas seulement de la guerre mais aussi et surtout de leur identité rural et communautaire. On a là un sacré effet de la mémoire sur l'histoire. De fait, la Vendée a continué à évoluer en restant marquée par la mémoire de la guerre de Vendée et elle en a conservé les stigmates. Ce qui, en retour, lui offre un cadre très structurant qui explique pourquoi c'est une des rares zones rurales françaises à ne pas se dépeupler aujourd'hui et même à développer son industrie notamment avec la nébuleuse Choltaise. Jean-Clément Martin parle même de région mémoire. Cette guerre de Vendée a produit une identité que la mémoire a conservée au point même d'effacer les bastillons Vendéens bleus. Et derrière, la mémoire est entretenue dans l'espace et les consciences. Si cette guerre est une catastrophe pour la région, elle a bien nourri et aujourd'hui encore une identité vivante bien que soumise au discours externe. Par la lecture bleue bien sûr, qui reproche son renfermement et son conservatisme à la région même si cela tend à disparaître. Et surtout par la lecture blanche que certains mobilisent avec plus ou moins de transparence et qui s'est cristallisée à travers le puits du fou et plus récemment le film Vaincre ou mourir. Et si on veut comprendre le succès de ces entreprises et également les crispations palpables qu'elles provoquent, le concept de mémoire est particulièrement utile. Bon, pour le film on va faire simple. Cinématographiquement, il n'est pas ouf. C'est beaucoup de pathos, la musique est lourdingue, c'est pas hyper bien joué. Mais bon, la scène qui met en scène les spécialistes au début est surtout critiquable. Notamment en faisant intervenir des gens dont on comprend pas vraiment la valeur ajoutée, mais aussi et surtout en donnant une place importante à Reynald Secher. L'historien a l'origine de la thèse du génocide franco-français et qui depuis n'a pas vraiment répondu scientifiquement aux rétorques des historiens et historiennes. Mais pour ce qui est du traitement de la Vendée et des Républicains dans le film, pas en fait, ça va. Il est assez nuancé, il héroïse pas tant que sa charrette, il montre pas les troupes bleues comme des monstres sanguinaires, même s'il est très dur avec la Révolution. Bref, c'est un film sur une guerre civile. Il faudrait l'analyser en profondeur, évidemment. Il y a mille petits mots, mille petits jugements, mais bon, c'est un film, il prend le parti de la Vendée, c'est son droit. Mais on aurait pu s'attendre à bien pire en termes de manipulation et de déformation par la production. Typiquement, au Puy du Fou, c'est mille fois pire. Par contre, là où le film devient un problème, c'est par le signe de ralliement qu'il est devenu pour les droites identitaristes, nationalistes et royalistes. C'était prévisible et prévu, et il s'est ainsi retrouvé embarqué dans toute cette stratégie d'augmentation d'une tension politique. Et le Puy du Fou opère de la même logique, influencer la mémoire et y faire rentrer des termes que la recherche historique, elle, a invalidé. D'où le fait que dès que vous avez vu le titre de cette vidéo, vous vous êtes dit « Ah, est-ce qu'il va parler du génocide ? » Mais le succès du Puy du Fou, pour manipulatoire qu'il est de la part de ses dirigeants, ne doit pas nous faire manquer que celui-ci s'inscrit dans la mémoire de la région que l'on a vue. C'est un thème de fierté locale, ça nourrit le tourisme qui met énormément en avant la mémoire de cette guerre et ça relie les Vendéens à ceux qui est à l'origine de leur identité. Sans ça, le Puy du Fou n'aurait pas tous ces bénévoles qui lui permettent de faire vivre ses spectacles et de tenir financièrement. Oui bon, parce que sinon, le succès s'effondrerait sous son poids financier. La gratuité est bien utile. Toujours est-il qu'en retour, c'est toute une activité qui est stimulée et donc une région qui continue de vivre et qui maintient son tissu économique et social. Lui-même hérité, on l'a vu, de la structuration mémorielle de la Vendée. Vous voyez, finalement, tout ça, ça ne va pas se dissiper grâce à une critique historienne méthodique. Les spectacles du Puy du Fou sont faux historiquement et cherchent même à manipuler l'histoire et les opinions, mais les Ventéens et les touristes sont contents. Aussi, j'aurais assez envie, à titre personnel, d'opérer un déplacement de ce que nous devons trouver problématique dans ce que Philippe de Villiers et sa clique nous imposent. On pourrait analyser que le Puy du Fou et les discours anti-universitaires et réactionnaires qu'il nourrit est en réalité dans la continuité de ce qui a été imposé aux Vendéens depuis le début. Que ce soit par les Bleus ou leurs héritiers qui en font des conservateurs invétérés et fermés sur eux-mêmes ou par les Blancs qui en font les plus grands défenseurs du catholicisme et du royalisme français. Alors qu'en réalité, la Vendée, elle a évolué. C'est une région parfaitement intégrée avec une légère tendance à voter plus conservateur mais sans plus. Même son catholicisme, confronté au monde ouvrier qu'a produit son industrie rurale, a nourri des mouvements de contestation populaires qui ont remis en cause les cadres conservateurs classiques. La JOC, jeunesse ouvrière chrétienne, s'y est ainsi bien implantée et a joué un rôle dans la syndicalisation des ouvriers de la région auprès de la CFDT ou de la CGT. La Vendée a ainsi tout à fait suivi les évolutions de la société française après la Seconde Guerre mondiale ou mai 68. En bref, la particularité vendéenne est intégrée à la France. Pourquoi donc alors exciter un conflit état entre les deux ? Pourquoi enfermer encore les Vendéens dans une identité imposée par l'extérieur ? Allez, vous savez quoi ? Je vous propose un autre discours, plus proche des recherches historiques et positif. C'est pour moi. Plutôt que de nous concentrer sur la question d'un hypothétique génocide vendéen, ne serait-il pas temps pour nous de faire le constat heureux que, malgré les massacres et l'horreur de cette guerre civile, Vendée et République ont réussi à construire une paix durable et socialement acceptée ? Parce qu'on se concentre toujours sur la guerre, notamment sur cette chaîne, évidemment. Mais s'intéresser à la construction de la paix, c'est tout aussi important. Et la paix construite en Vendée en 1796, elle est bien réelle et solide. Les rallumages en 1799, 1815 et 1832 n'y changeront rien. Ces trois soulèvements montrent surtout que, s'il existe encore une élite qui cherche à mobiliser la mémoire de la région pour soutenir les royalistes, le soutien populaire, lui, manque à la pelle. Contrairement à toute la phase 1793-1796 où c'était un des facteurs majeurs de la continuité du conflit. Alors, l'épisode est à rallonge, mais mon tant pis, on est fou, on fait un dernier détour. Comment, en pratique, les Vendéens et la République ont-ils construit cette paix ? Eh bien, l'historienne Anne-Roland-Boulestrault s'est explicitement penchée sur cette question. Au-delà des deux traités, quand on se penche un peu plus spécifiquement sur la méthode, on découvre une politique active et toute une bande d'acteurs locaux mais essentiels. A partir de mai 1794, la République va développer ce qu'on pourrait nommer des méthodes de pacification issues d'une réelle volonté de renouer le dialogue. Et ça n'a rien de facile. Bon, en même temps, quand tes troupes viennent de multiplier viols, massacres, destruction de villages, etc., bon, t'as pas forcément envie de discuter. Et du côté national, la posture ouverte n'est pas non plus une évidence. Étant donné qu'il n'y a plus de menaces à l'international, ça pourrait être, au contraire, le bon moment pour régler définitivement la question de manière un peu plus violente. Et ce, d'autant plus que les discours ont effectivement déshumanisé les Vendéens qui passent pour rétrograde, un danger passéiste ou au mieux des brigands. Mais non. Au contraire, à partir de la destitution de Thurot, on observe une réhumanisation des Vendéens. On en refait des frères dans les discours, certes dans l'erreur, mais en tout cas avec qui il faut retrouver la fraternité. La République adopte donc une double attitude, répressive en bas ceux qui portent les armes et bienveillante envers ceux qui les déposent ou qui cherchent à retourner au champ. La Commission d'Agriculture et des Arts est à cet égard centrale. Elle cherche à promouvoir un véritable plan d'organisation économique et mesure le retour au champ. C'est absolument pas parfait. C'est progressif, les méthodes sont expérimentales, ça prend du temps et il y a de nombreuses déconvenues. Manuels de bons comportements distribués aux soldats et aux officiers, dénonciations des généraux qui ne respectent pas les civils. Placardage des intentions politiques de pacification avec des propositions de fond, médiation. En fait, on observe que petit à petit, c'est la politique qui prend le pas sur les prérogatives militaires. Ainsi, les envoyés en mission prennent de plus en plus la tête des colonnes. Ils les précèdent pour rencontrer les villageois, les prévenir de l'arrivée des troupes, discuter, parlementer, présenter les propositions. On recrée le contact, puis le dialogue, ce qui renoue avec une confiance et petit à petit, le message de paix se diffuse. On observe ainsi des axes de pacification, au premier rang desquels la Loire, qui sert de no man's land entre la rive républicaine et la rive vendéenne, permettant des rencontres par chaloupe entre envoyés et paysans qui prennent rendez-vous. Les axes routiers, jusqu'alors épicentre des massacres, deviennent progressivement des espaces de diffusion de la pacification, appuyés sur les villes acquises au bleu. Il faut se rendre compte que tout ça a lieu dans un espace encore clairement en guerre. Donc il y a des incompréhensions, des méfiances, des trahisons, des déceptions. Mais petit à petit, ça donne des résultats, ce qui se mesure par exemple par l'augmentation du nombre de mariages et le retour au champ, signe de véritable confiance. En parallèle du développement de ces techniques de diffusion de la politique pacificatrice, on tient de mieux en mieux les troupes, et surtout, les propositions de paix gagnent en profondeur. Il y a l'amnistie, proposée en décembre 1794, mais ensuite, les traités de Jeunet et Saint-Florent reprennent un programme ambitieux. Reconnaître les prêtres réflectaires et leur rendre leur place sociale, suspendre les taxes et la conscription, mais aussi prévoir un plan de reconstruction du pays. C'est toute une approche économique, juridique et religieuse qui trouve ici sa place dans cette volonté de trouver un arrangement pacifique. On discute également du sort des réfugiés, dont on tente d'organiser et de planifier le retour. On accompagne la signature de ces traités de tout un ensemble de rites rendus possibles par cette reprise de confiance construite depuis 1794. Des banquets, des défilés, des fêtes, on proclame la paix et on multiplie les signes de confiance. Le but, en réalité, est simple. Il s'agit de réintégrer les Vendéens à la République, quitte à leur laisser une certaine particularité pour conjurer la dispute. Et en face, on n'est pas insensible à toutes ces pratiques. Il y a de nombreux Vendéens qui vont jouer un rôle actif dans cette pacification. Des prêtres réfractaires, soutenus par l'Église, des maires, des chefs. Et il est clair que certains Vendéens ont clairement le courage de saisir cette main tendue par les Républicains et ce, malgré une situation particulièrement envenimée. C'est donc à une politique de la paix par le haut à laquelle les Vendéens répondent. Aux odes à la paix, aux propositions de négociations, aux invitations à des rencontres, il y a des ouvertures. Les banquets ne sont pas seulement républicains. Certains sont organisés par des Vendéens blancs qui invitent des officiers bleus. Alors encore une fois, évidemment, le processus n'est pas linéaire. La paix de 1795 est vite brisée, mais la politique de paix y survit. Les acteurs convaincus par la nécessité de défendre la paix s'y accrochent. Et de fait, la Deuxième Guerre de Vendée ne dégénère pas. En à peine un an, la région est de nouveau pacifiée. Et ça tient. Je suis lourd, mais il faut se rendre compte du courage et de l'ambition d'une telle approche politique. Oui, tout n'est pas nécessairement réglé. Mais de fait, le politique a remis la main sur des questions qui jusqu'ici étaient cachées par le militaire. Et derrière, la Vendée est redevenue une région française, en paix avec le reste du pays. Elle en tire une spécificité, mais n'est pas dans un conflit incontrôlable. Et quand on voit que la question irlandaise des communautés protestantes et catholiques n'est à peu près dans la même période, n'est encore pas véritablement réglée, on se dit qu'on hérite ici d'une belle réussite. De ce conflit affreux, on est sorti par le haut, en renouant un dialogue durable et en acceptant les concessions nécessaires à ce dernier. D'un point de vue mémoriel, on tient là un superbe objet pour se confronter à la fois au crime de guerre, à ce que la France a fait subir à la Vendée, et à ce qui nous a permis d'éviter le pire et de reconstruire une relation saine et durable. J'insiste parce que c'est un sacré angle mort de notre mémoire et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est par là qu'on peut faire sortir les Vendéens de cette impasse. Mais ça, le Puy du Fou ne fera ni spectacle ni film dessus, ni pour parler des réfugiés. C'est bien dommage. Car finalement, en sortant de cette série, j'espère vous avoir fait saisir les enjeux qu'il y a à prendre conscience des différences qu'il y a entre histoire et mémoire. Du discours contemporain, produit pour donner du sens aux événements, aux effets de la mémoire sur l'histoire, on a pu comprendre que ces deux concepts n'étaient pas insensibles l'un à l'autre. Il est important de comprendre les événements passés mais également de voir que ce que nous retenons au présent du passé a un effet sur notre vision du monde. La mémoire n'est pas historiquement véridique et c'est pas grave mais ignorer le sens qu'elle donne aux choses nous rend sensibles à de nombreuses manipulations. Le thème de la mémoire s'est installé dans le débat public. On parle souvent de devoir de mémoire et aujourd'hui aussi de politique de mémoire. Pour autant, on l'a vu avec Valmy, on ne peut pas se suffire de l'idée qu'il faut juste se souvenir. Il y a de la propagande, des déformations, des transformations. Toute mémoire a une histoire. Mais alors vous me demanderez pourquoi je vous saoule avec tout ça sur une chaîne d'histoire de la guerre ? Déjà parce que des travaux récents sont sortis sur Valmy et les Tuileries donc c'était une bonne occasion. Mais aussi et surtout parce qu'en passant on pouvait enfin traiter un sujet juste un tout petit peu présent quand on parle des guerres passées. C'est pas comme si elles étaient partout présentes dans notre mythe national, qu'on en commémorait quelques-unes chaque année et qu'elles étaient régulièrement reprises au cinéma par exemple. Et ça c'est sans parler de leur présence dans l'espace public avec de nombreux noms de rues, des statues de partout, les monuments aux morts. Comme pour le reste de la série, il ne s'agit pas de dire que c'est un dû mais il faut en prendre conscience. Parler de l'histoire, ce n'est pas neutre. Et pour la guerre, c'est encore plus vrai vu la propension de cette activité humaine à créer des drames, des traumatismes, des oppositions, etc. Donc voilà, c'était un peu l'objet de cette série que de vous faire prendre conscience de tout ça. Mémoire et histoire sont intriquées, s'influencent mutuellement et sont assez mobiles. On peut donc terminer sur un petit manifeste en faveur de l'intégration de l'histoire dans notre appropriation collective de la mémoire. Et attention, je vais quasiment reprendre dans le texte du Jacques Le Goff. L'histoire est imparfaite. Elle est le fruit d'une recherche lente qui produit des interrogations, des débats, parfois houleux. Elle avance, elle recule, elle remet en cause. C'est un travail difficile qui a en plus contre lui d'avoir un langage spécifique plutôt propre à des spécialistes. Bref, c'est une discipline avec ses méthodes scientifiques. Et ces spécialistes se battent contre leurs propres préjugés et se contrôlent entre eux pour pouvoir converger vers une meilleure compréhension. En marge de cela, nous sommes collectivement, en tant que membres de notre société, sujets à différentes influences qui font notre mémoire. Ces influences construisent notre rapport au passé et l'histoire a un rôle majeur à y jouer. Ce n'est pas pour rien que ça a autant de succès. On aime ça comprendre, penser, imaginer, aussi pour se figurer. Et le travail des historiens et des historiennes consiste aussi, en partie, à éclairer, à corriger cette mémoire, souvent mythique. Alors évidemment, il est impossible pour chacun de tout savoir, de rester alerte, à jour. Mais ce n'est pas grave, il ne faut pas non plus fétichiser l'histoire. Mais plutôt que d'être inconsciemment influencé par une mémoire manipulée, ne vaut-il pas mieux accepter l'histoire et ses imperfections ? Ne devrions-nous pas nous approprier le fruit de cette parole scientifique plutôt que de nous laisser influencer par une parole biaisée, tout intéressée, diffusée par le haut ? En somme, laisser notre mémoire être mobile, soumise à des évolutions, accepter les nouveautés et les transformations de notre société. Pour comprendre davantage, oui. Faire face aux contradictions de ce qui fonde notre société, de ses mythes, de son passé. Mais également rester humble par rapport à nos certitudes qui n'ont finalement, en ce qui regarde le passé, pas grand-chose de solide pour les justifier. Bref, vivre et laisser vivre le souvenir pour le laisser se rappeler à nous dans ce qu'il a de curatif ou de positif et en ce qu'il nous permet d'avancer face à nos démons et avec nos joies. Le tout pour éviter de se laisser enfermer dans des logiques manichéennes qui nous étouffent et qui finalement produisent surtout des non-dits délétères, des ressentiments et même des injustices. Car comme le disait Paul Ricoeur, l'abus de mémoire est aussi un abus d'oubli. C'est la fin de cet épisode et de cette série. J'espère que le tout vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté, vraiment, pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Au sortir de cet épisode, il semble impossible de ne pas clarifier plusieurs points relatifs au contexte concernant la Palestine et Israël sur ce qu'il est possible de projeter ou non de l'histoire sur notre actualité. J'ai terminé d'écrire ce script une semaine avant le 7 octobre 2023. Il ne constitue donc en rien une réponse ou une exploration des enjeux d'une guerre dont les opérations n'ont plus de mécanismes d'auto-limitation. Pour autant, nous assistons aujourd'hui à une suite de crimes de guerre organisés par deux puissances politiques, le Hamas et le gouvernement de Netanyahou. Vous l'avez vu dans cet épisode, la caractérisation des crimes de guerre, la détermination de la nature réelle des actions menées par les forces politiques et militaires contre les civils, les infrastructures ou les prisonniers, leur aspect systématique ou non, désiré et organisé structurellement ou non, leur visée profonde couplée à des discours et justifications déshumanisant, tout cela prend du temps, demande un travail sur les sources, des débats, des clarifications méthodologiques. L'on ne peut se permettre une telle altitude que dans la position de l'historien, avec la distance nécessaire que ce travail soit engagé ou non. Ainsi, la guerre de Vendée peut nous offrir un certain nombre de leçons en gardant à l'esprit son contexte. On peut retenir que la puissance dominante, ici la République française, dicte le niveau de violence et a, à cet égard, une responsabilité majeure dans les nombreux crimes de guerre que ces armées ont commis. Le discours déshumanisant et le faible contrôle de ces forces, l'impossible primauté des objectifs politiques sur les objectifs militaires, ont produit une situation humainement affreuse. Mais c'est également cette puissance dominante qui a remis la main sur la dimension politique du conflit, a réhumanisé les Vendéens et a également su passer outre les crimes de guerre des Blancs, moins nombreux et moins intenses, mais qui auraient pu être récupérés pour justifier un retour à une violence militaire débridée. En parallèle, l'investissement d'un certain nombre d'acteurs en faveur d'une protection des plus faibles, d'un accueil des réfugiés, d'un plan d'organisation économique et agricole, a permis de trouver à long terme une porte de sortie à cette crise humanitaire, militaire et politique. La dimension criminelle de cette dernière a ainsi été combattue par ces acteurs jusqu'à devenir la norme politique et revenir à un État humainement défendable de ce conflit. Ceci posé, l'histoire, ses pratiques d'analyse et de caractérisation ne doivent pas nous servir d'écran de fumée. Ce qu'il advient aujourd'hui est un enchaînement de crimes et de massacres et leur dénomination exacte, crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide, ne viendra qu'avec le temps. Nous sommes ici face à un cas presque archétypal de ce qu'on appelle un concept écran. Pendant que l'on se chamaille pour savoir de quelle manière on pourrait caractériser les faits, on ne parle pas ou plus des faits eux-mêmes. Ne nous y trompons pas. Cela ne fait l'affaire que des partisans des solutions les plus extrêmes dans les deux camps. Des Israéliens ont été massacrés dans une journée dont le Hamas doit répondre. D'autres sont encore tenus en otage. Sur cette base, l'armée d'Israël multiplie les destructions d'habitations et impose une fermeture stricte de la bande de Gaza faisant qu'aujourd'hui un demi-million de personnes est menacée par la famine. Femmes et enfants, civils, journalistes, sont pris pour cible. Des soldats de l'armée israélienne mettent en scène leur crime, leur déshumanisation des Palestiniens, tandis que les colons redoublent d'actions contre les Cisjordaniens. Rien de tout cela ne ressemble à une défense. Croire que les actions de Tzahal ont une logique historique acceptable est une erreur grossière qui met en danger les Palestiniens immédiatement, les Juifs dans le monde contre lesquels les attaques antisémites augmentent, et en définitive, les Israéliens eux-mêmes, à la fois par l'engagement de réservistes mal entraînés pour la guerre urbaine, multipliant les tyramies, et par l'isolement toujours plus fort dans lequel s'enfonce le pays. Et il est évidemment, étant donné la différence de moyens et de contrôle sur la situation, de la responsabilité d'Israël et de son gouvernement de mettre un terme à cette crise, a fortiori au regard de la disproportion de leurs réponses. Il est également de la responsabilité de la communauté internationale de mettre la pression pour obtenir ce terme. Débattre sur les mots et remuer en permanence toute possible compromission avec ce qui est présenté comme un camp indéfendable a aujourd'hui quelque chose d'indécent. L'on pourrait même faire l'hypothèse que l'on passe tout ce temps à en parler pour ne pas avoir à agir ou à penser comment agir. Disons donc les choses plus simplement. Ce qu'il se passe n'est pas acceptable et nous le paierons à l'avenir si nous laissons cela le devenir, comme nous l'avons fait par exemple avec la Syrie de Bachar el-Assad. Ainsi, posons qu'il y a un parti de la guerre et surtout un parti des massacres aujourd'hui. C'est le parti du Hamas et de Netanyahou. Il y a aussi un parti de la paix et de l'humanité. C'est celui de toutes celles et de tous ceux qui demandent la fin des combats, la libération des otages et surtout la négociation à long terme d'une paix valable et juste. Et il y a le parti des victimes qui, aussi longtemps que la situation sera laissée aux mains de ceux qui sont aujourd'hui à la manœuvre, ne fera que grandir et laisser à la mémoire à venir un héritage infiniment plus lourd à porter que celui d'avoir pris le risque d'être humilié pour que la paix puisse un jour être une réalité équitable et durable.